C'est une matinée ordinaire dans ce campement des éleveurs nomades, niché dans la forêt de Tukra, dans le 9e arrondissement. Ce matin-là encore, Shaïbou, l'enfant berger, se réveille des bons pieds, les animaux troqués contre les cahiers, concentrés sur son exercice de calcul. Je suis en train de faire des exercices à la maison, je vais faire des multiples, unités et des sous-multiples. L'horloge réglée sur 7 heures sonne, l'enfant range ses effets et rallie son école qui se trouve à un pas, en plein cœur de ses campements. L'école à Noudjoum, portée par ses jeunes hommes, brille par son originalité. Adaptée aux réalités de cette frange des personnes, cette école gratuite offre un cadre enchanteur où la nature et l'éducation se rencontrent. Cette école, on l'a lancée depuis novembre 2019. Ce qui m'a poussé, c'est que je passais là, dans le campement, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants ici qui jouaient et ils ne partaient pas à l'école. Et donc, étant éducateur, j'ai décidé de venir rencontrer les parents ici. Ils étaient d'accord. Et c'est donc comme ça que par la suite, j'ai fabriqué un petit tableau que je suis venu déposer fièrement sous les arbres que vous voyez. C'est comme ça le début. Dans les salles de classe, l'ambiance est studiaise. Élève nomade et autochtone sur le banc du savoir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Du CP1 au CM2, les premiers cours sont bien entamés. Et déjà, Shaïbo et ses camarades sont pleins de vie, pleins de rêves. Dans ces campements nomades, l'éducation n'est pas seulement un droit, mais une étoile qui éclaire le chemin vers un avenir prometteur. Les enfants de nomades ont également droit à l'accès aux services éducatifs, comme les autres jeunes tchadiens, c'est pourquoi sur le plan institutionnel, il est créé une direction nationale de l'éducation inclusive, dont le cahier de charge est de promouvoir l'éducation des enfants nomades, des enfants en situation de handicap, des enfants marginalisés hors système éducatif. Les frais sont multiples et multidimensionnels. Il s'agit d'un faible plaidoyer en faveur du financement, de la stratégie. Il y a aussi la mobilité, la mobilité de la communauté nomade. Mais en attendant d'élever ces freins, les nomades de Tukra, eux, tirent profit de l'école à Nujum, chose qui réjouit leurs parents, qui ont enfin compris la valeur de l'éducation. Dans le passé, nous étions en perpétuel déplacement. Et après, nous nous sommes rendus compte que, pour l'avenir de nos enfants, il faut l'éducation. Nous voulons que nos enfants étudient au même titre que les autres enfants. Et Léonard nous a offert cette occasion. Et depuis lors, nos enfants évoluent bien. Plus qu'un simple lieu d'apprentissage, l'école à Nujum incarne l'espoir d'une nouvelle génération d'éleveurs nomades, éduqués et conscients des enjeux de leur époque. Dans ces campements de nomades, étouffés par la forêt, cette école constitue un trésor. Il y a eu l'espoir pour plus de 200 enfants. Elle a réussi à les maintenir et à leur donner l'éducation qu'il faut. Ces enfants ont pris le goût de l'apprentissage et leurs parents ont réduit significativement leur mouvement parce qu'ils ont compris la valeur de l'éducation, comme quoi l'école et le bâturage peuvent faire au ménage.